On passe à la période d'intervention des membres du conseil. Oui, M. Lebrasseur. Un instant. Oui. Première chose, l'organisme Solidarité Famille et Sécurité routière a, la semaine dernière, enregistré une capsule sur la sécurité. En fait, on fait plusieurs vidéos sur le sujet de la sécurité routière. Et une première capsule a été publiée vendredi dernier. Je vous invite à aller la consulter sur le site de l'organisme, donc Solidarité Famille et Sécurité routière. Puis vous allez voir la participation du maire Junot dans cette capsule-là. Puis il va y en avoir deux autres. À tous les vendredis, il va y avoir une nouvelle capsule. Cette semaine, c'était sur les distances de freinage par rapport à la vitesse qu'un véhicule, qu'un auto va soit à 50 km heure ou 30 km heure. Donc, je voulais dire que le partenariat avec cet organisme-là, ça fait deux ans que la Ville donne une aide financière de 1000 $, mais on retire vraiment beaucoup. Puis avec les capsules vidéo qui ont été vues déjà plusieurs centaines de fois, je pense qu'on va être capable de faire un petit bout de chemin avec ça. Deuxième chose, deuxième et dernière chose, je voulais vous parler d'un jeune homme de mon quartier, Alexandre Thivierge. C'est un jeune homme qui a eu un accident quand même assez grave de vélo il y a quelques années. Puis depuis cet événement-là, il sensibilise les jeunes au port du casse à vélo, à trottinette, à planche à roulettes. Donc, c'est ça. Ça fait que son accident, ça a eu lieu il y a quelques années. Il a fait beaucoup de réhabilitation, réadaptation. Puis maintenant, c'est ça, il fait le tour des écoles, il fait des témoignages, tout ça. Puis j'en parle ce soir parce que le 14 juin dernier, il a monté pour la première fois sur son vélo. Donc, ça faisait plusieurs années son accident. Ça fait que c'est là qu'on voit que le vélo, ça ne se perd pas. Puis là, il y avait un casse. Puis cette vidéo-là, il a été publié un peu partout sur les médias sociaux. Et j'en profite pour dire qu'il y a un organisme qui commence à travailler un peu, qui travaille de plus en plus à Saint-Augustin. L'organisme s'appelle, je vais aller sur le site web, s'appelle le Bouclier Prévention. Puis la campagne qu'ils font, c'est, la campagne s'appelle Jamais sans mon casse. Puis la semaine dernière, ils sont allés, l'organisme, le directeur de l'organisme est allé à la Maison des jeunes de Saint-Augustin. Et ils ont remis, l'organisme a remis en collaboration avec Mme Geneviève Guilbeault, notre députée, et aussi quelques hommes d'affaires de la région de Québec, ainsi qu'une collaboration aussi avec l'Université Laval. Ils ont donné 20 casses de vélo à la Maison des jeunes, qui va être redistribuée à des jeunes de Saint-Augustin, autant du village que des bocages. Et il y a un homme d'affaires de Saint-Augustin, c'est M. Jean-François Quentin, qui est le vice-président de la compagnie SBI, ici dans notre parc industriel, qui est beaucoup aussi impliqué dans cet organisme-là. C'est un amateur de vélo. Donc lui, il a rajouté, la compagnie SBI a rajouté un disque à supplémentaire. Donc le 2 juillet dernier, tout ça s'est fait à la Maison des jeunes de Saint-Augustin. Puis cet organisme-là compte être très actif à partir d'ici, justement parce qu'on sait que Saint-Augustin est un peu vu comme une ville de vélo avec M. Garneau, dont le siège social est ici, le Louis-Garneau. Donc Saint-Augustin va devenir un petit peu le centre de leur prochaine campagne de sensibilisation. Donc je voulais en profiter ce soir pour, si vous voyez ça, jamais sans mon casque, bouclier, prévention, avec toute ma tête, c'est les expressions qu'ils utilisent sur les réseaux sociaux. C'est à aller voir. Puis c'est un organisme qui fait quand même des grandes choses partout au Québec. Merci. Merci. Merci.